Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'est le plaidoyer et pourquoi ce dernier est important. Mais pour rédiger un plaidoyer efficace en faveur de votre bibliothèque, il faut non seulement savoir mettre en avant les valeurs que cette dernière véhicule, mais aussi les améliorations qu'elle apporte à la communauté, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Commençons par détailler les différents rôles tenus par une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est à la fois un point d'accès gratuit à l'information, aux technologies du numérique et à des formations continues encadrées par des professionnels. C'est aussi un accès à des services multiples tels que l'accompagnement dans les démarches administratives ou dans la recherche d'emploi. C'est la possibilité pour qui le veut de développer de nouvelles compétences. Et enfin, c'est un espace pour rencontrer des gens et partager des idées. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Les bibliothèques étant tenues de s'adapter en permanence aux besoins des populations locales, les rôles qu'elles endossent peuvent prendre les formes les plus variées. Détaillons à présent les différents impacts que peut avoir votre bibliothèque sur ses usagers. Pour cela, il est nécessaire de se poser certaines questions clés qui vous aideront à définir quel est l'impact de votre structure. Par exemple, comment la bibliothèque renforce-t-elle les compétences et la confiance en soi de ses usagers ? Comment influence-t-elle leur comportement ? Comment les usagers de la bibliothèque tirent-ils profit des services qu'elle propose ? Comment la bibliothèque contribue-t-elle à un changement au niveau sociétal ? Pour vous aider à mieux comprendre à quoi ressemble un impact, voici quelques exemples. Si vous observez que des groupes sociaux habituellement éloignés du numérique développent les compétences et la confiance nécessaires pour utiliser ces nouvelles technologies, alors cela veut dire que votre bibliothèque a un impact positif sur l'inclusion du numérique chez les populations. Vous pouvez tirer les mêmes conclusions si vous constatez que les usagers de votre bibliothèque utilisent davantage les technologies ou que l'écart entre les gens ayant accès au numérique et ceux qui ne l'ont pas se réduit jour après jour. On peut aussi relever des impacts positifs en ce qui concerne la santé publique. Par exemple, si la bibliothèque aide les usagers à trouver l'information médicale dont ils ont besoin et à prendre des décisions informées, cela leur permet de dépenser moins d'argent en soins. Pour finir, on peut aussi mettre en avant l'impact de la bibliothèque sur le développement économique local. Grâce à elle, les usagers sont mieux informés des évolutions du marché qui les concerne, ils font des économies en utilisant les technologies numériques pour vendre leurs produits et leurs services et l'accès aux services bancaires en ligne leur est facilité. Une autre manière de mettre en avant l'impact positif de votre bibliothèque est de répertorier les impacts indirects qu'elle a sur les gens. En effet, les personnes directement touchées par les services ne sont souvent pas les seules à en bénéficier. Par exemple, si une mère de famille apprend à naviguer sur Internet et trouve un travail sur un site d'annonce en ligne, elle ne sera pas la seule à bénéficier de cet impact positif. De la même façon, on peut imaginer une grand-mère qui apprend à utiliser Skype pour communiquer avec sa famille ou un chercheur qui utilise la bibliothèque pour trouver les informations qui l'aideront à résoudre un problème de santé publique. Dans tous ces cas, la bibliothèque impacte non seulement les usagers mais aussi leurs familles, leurs amis, leurs clients, leurs employeurs et employés et plus largement, leur communauté toute entière. Petit conseil de communication en passant, ne vous contentez pas de présenter des chiffres dans votre plaidoyer et associez-leur des histoires où vous racontez avec des mots comment la bibliothèque influence les individus constituant la communauté. Cela apportera plus de poids et de réalité à votre plaidoyer. Maintenant que nous avons défini les valeurs et les impacts de la bibliothèque, parlons un peu de la perception que vos usagers en ont. En effet, même si vous avez l'impression de connaître mieux que personne donne les impacts de vos services, il se peut que les usagers de la bibliothèque et les autres membres de la communauté ne partagent pas cette vision. Pour bien mesurer la perception que vos usagers ont de la bibliothèque, le mieux est de la recueillir directement auprès d'eux. Soit en parlant avec les usagers, les animateurs, etc. Soit en organisant des focus groupes sur des sujets spécifiques. Lorsque vous recueillerez ces données, faites attention à bien noter les caractéristiques de ceux qui témoignent et faites le tri entre les témoignages qui viennent des usagers de la bibliothèque et ceux qui sont émis par des gens qui ne la fréquentent pas. En effet, la perception de ceux qui ne connaissent pas personnellement les services de la bibliothèque ne doit pas être prise à la légère. Car même si elle se base plus sur des stéréotypes obsolètes et moins sur des faits, elle n'en constitue pas moins une opinion qui façonne l'engagement des gens vis-à-vis des bibliothèques. Or, si ces non-usagers s'avèrent être des décideurs ou des influenceurs, leur opinion est cruciale pour vous et votre structure. Il est donc particulièrement important de bien comprendre quelle est leur perception de la bibliothèque et d'en tirer des leçons sur la meilleure façon de communiquer avec chacun à travers votre plaidoyer. Finissons en rappelant que vous et vos collègues êtes les mieux placés pour exprimer ce que la bibliothèque apporte à la communauté. En effet, votre métier vous amène à enfiler de multiples casquettes, passant dans la même journée de la recherche documentaire à la préparation d'une conférence sur le diabète en passant par l'animation d'un cours de programmation, et ce sont véritablement ses compétences multiples et les différentes rencontres qu'elles susciteront qui vous permettront d'exprimer au mieux les aspects positifs de votre établissement. A très vite dans une prochaine vidéo.